Faire partie de la CEDEAO ne favorise ni l'entrepreneuriat, ni la coopération économique entre les états. Les pays du Sahel, ça fait combien d'années maintenant ils combattent le terrorisme ? Qui savait que la CEDEAO avait des militaires capables de partir combattre tout un pays comme le Niger ? Alors que depuis des années, le Niger a besoin de l'assistance de ces pays pour aller les aider à combattre le terrorisme. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Lorsqu'un ensemble de pays se met ensemble pour créer un consortium, pour créer une communauté ou alors une union d'états, c'est pour des objectifs bien déterminés. Je prends l'exemple de l'Union Européenne. L'objectif principal, c'est d'assurer la croissance économique des états membres. La protection et la libre circulation des citoyens entre les pays. Et lorsqu'il y a par exemple des conflits internationaux, on ne parlera pas d'états individuellement, mais on va parler plutôt de l'Union. Et donc l'Union, ça va peser plus sur la balance internationalement que si c'était des pays pris individuellement. La France est une grande puissance, économique mais militaire aussi. Mais la France seule face à la Chine, à la Russie, aux Etats-Unis, ça ne vaut pas grand chose. Par contre, quand on parle d'Union Européenne, la France, l'Allemagne, la Suède, le Portugal et ainsi de suite, là ça pèse. Et c'est la même chose au niveau de l'Afrique également. Quand on parle d'Union Africaine, c'est le même concept, bien que la réalité sur le terrain nous fait croire que ce n'est pas le cas. Je prends l'exemple du cas de coronavirus. Lorsqu'il y avait coronavirus, il y avait un combat commun pour les Etats de l'Union Européenne qui consistait à promouvoir la médecine, l'excellence de la médecine, à favoriser par exemple la création des vaccins. Et donc, lorsque les vaccins apparaissent sur le marché, automatiquement l'Union Européenne fait tout son possible d'abord pour approvisionner ses membres avant d'envoyer le reste aux autres Etats, notamment les pays africains. Si on prend alors, dans le même contexte, des unions ou des consortiums d'Etat comme l'Union Africaine, particulièrement la CEDEAO, on se demande alors à quoi sert exactement la CEDEAO. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en trois points pourquoi l'avenir de la CEDEAO s'écrit aujourd'hui en pointillé. Si tu as suivi le coup d'Etat au Niger, tu fais sûrement partie des gens qui ont été étonnés, voire surpris même, de la réaction aussi spontanée de la CEDEAO, surtout concernant l'intervention militaire. Parce que c'est le dernier coup, c'est la dernière phase, c'est-à-dire que c'est ce qui vient lorsqu'on sait que plus rien ne peut s'arranger. C'est ce qu'on appelle le divorce, tout simplement, dans le dialogue. C'est quand on essaie de passer par la diplomatie et que ça n'a pas marché du tout et on sait que l'intervention militaire est nécessaire, c'est à ce moment qu'on met en place une intervention ou alors on envisage l'idée d'une intervention militaire. Donc la CEDEAO aujourd'hui a perdu sa crédibilité. Peu importe l'issue de leur intervention ou non militaire au Niger, la CEDEAO n'est plus considérée comme un organisme, une organisation qui peut venir nous sauver. Lorsque le coronavirus est venu, en Chine d'abord où ça a commencé, lors du confinement, tous les pays, la plupart des pays, l'Union Européenne a rapatrié ses ressortissants. Les pays du Maghreb ont rapatrié leurs ressortissants ensemble. Et en Afrique de l'Ouest, il n'y a même pas eu de communiqué commun des états de la sous-région pour apporter ni serait-ce que leur soutien aux ressortissants de la sous-région résidant en Chine. Lorsque tout à l'heure là, la France a décidé de rapatrier ses ressortissants du Niger, ils ont rapatrié leurs ressortissants avec les autres ressortissants des autres pays de l'Union Européenne. A chaque fois qu'il y a un conflit diplomatique, qu'il y a la nécessité de se montrer ensemble pour avoir plus de forces, l'Union Européenne fait ses preuves. Lorsque la guerre en Ukraine a commencé, tout le monde a vu des actes de racisme contre les Noirs aux frontières de la Pologne. Mais il a fallu que les médias occidentaux se lèvent pour aller dénoncer ces actes-là pour que finalement l'Union Africaine fasse un petit message là-bas qu'ils ont balancé sur Twitter pour dire voilà, on ne veut plus qu'il y ait du racisme, on en a marre, il ne faut pas exactement comme nous-mêmes on proteste contre le racisme sur l'Internet. C'est la même chose qu'ils ont fait. On se disait que peut-être qu'en tant qu'État, en tant que représentant diplomatique et politique de nous les citoyens de ces pays-là, ils allaient faire mieux. Mais en fin de compte, ils ont fait exactement comme nous, ils ont dénoncé sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de rappel des ambassadeurs de ces pays, il n'y a pas eu un communiqué commun, il n'y a pas eu une réunion d'urgence pour essayer de prendre des mesures concrètes pour agir ensemble. Rien, juste un message ou alors un fichier PDF qu'ils ont écrit comme ça, ils ont balancé ça. C'est ça en fait, l'Union Africaine et la CDAO, c'est pareil. Ils ne servent à rien. Donc, les officiels de ces organismes n'ont absolument aucune crédibilité maintenant. Et pire, lorsqu'il y a des projets de troisième mandat, apparemment, leur charte ne prévoit pas de sanctions contre les gens qui font des troisième mandat, les gens qui violent les constitutions de leur pays. Ceux-ci-là sont protégés. Ils sont même élus par la suite comme étant des présidents ou alors des secrétaires généraux de ces organismes. Mais dès que les militaires se lèvent pour dire non à une mauvaise gestion, à une mauvaise conduite d'un chef d'État, d'un de leurs copains, automatiquement, ils se lèvent et commencent à chanter partout. Ils commencent à parler des principes, des lois, des sanctions de la CDAO. C'est honteux. C'est irresponsable. Il n'y a que maintenant eux, les chefs d'État, qui trouvent qu'il y a de l'utilité à faire partie de la CDAO parce qu'ils se sentent protégés quand ils sont dans cet organisme-là. C'est la seule raison pour laquelle on est encore dans la CDAO. Sinon, ça ne sert plus à rien. La deuxième raison pour laquelle la CDAO n'a plus d'avenir, c'est justement parce qu'elle ne sert à rien. La seule chose que la CDAO a pu mettre en place en Afrique de l'Ouest, c'est la libre circulation, c'est la suppression des visas entre les États membres. C'est tout. Rien d'autre. Faire partie de la CDAO ne favorise ni l'entrepreneuriat, ni la coopération économique entre les États. Les pays du Sahel, ça fait combien d'années maintenant qu'ils combattent le terrorisme? Qui savait que la CDAO avait des militaires capables de partir combattre tout un pays comme le Niger, alors que depuis des années, le Niger a besoin de l'assistance de ces pays pour aller les aider à combattre le terrorisme? Qui savait qu'il y avait une armée dédiée pour ce genre d'intervention pour la CDAO? Donc la CDAO n'y sert à rien, tout simplement. En termes d'économie ou la science, la médecine, qui connaît un centre ou alors un projet qui vise à favoriser la médecine ou alors la recherche scientifique en Afrique de l'Ouest. Comme c'est le cas, par exemple, de l'Union européenne qui subventionne parfois des recherches, qui accordent des bourses pour des recherches scientifiques pour favoriser, bien sûr, la médecine. Est-ce qu'il y a un projet pareil en Afrique de l'Ouest ou en Afrique en général? Ni l'Union africaine ni la CDAO. Il n'y a pas de bourses pour ce genre de choses. Il n'y a pas de centre de recherche. Tout ce qui est censé rendre les États indépendants, pour eux, cela est lié tout simplement à l'Occident, à la Russie. Actuellement, même la nourriture, c'est pire parce qu'avant, on arrivait au moins à se nourrir. On avait l'autosuffisance alimentaire. Maintenant, il faut que la Russie aussi vienne nous nourrir. Ça, c'est le comble. Je crois que c'était la dernière étape, la dernière goutte qu'il fallait. Donc aujourd'hui, il n'y a absolument aucun intérêt, ni politique, ni économique, à faire partie de la CDAO. Depuis que le Mali a quitté, qu'est-ce qui a changé? La Guinée. Ça a changé quoi? Le Burkina. Rien du tout. Au contraire, même ces pays-là ont prouvé que quand tu quittes la CDAO, ton pays devient plus stable. Parce qu'en fin de compte, ce qui est sursonné surtout, c'est que la CDAO est quelque part dirigée par des mains noires. Le manque de preuves concrètes que la CDAO en vaut la peine dans nos pays, fait tout simplement que finalement, tout le monde pense que ça ne sert à rien. Parce que le seul intérêt qu'on voit à la CDAO, c'est de protéger les dictateurs. Et on en a marre. Les jeunes ne veulent plus de ces dictateurs. Les jeunes ne veulent plus de ces vieux-là qui viennent pour passer toute leur vie au pouvoir et continuer à nous maintenir dans la pauvreté extrême. Tout en s'enrichissant bien sûr et en enrichissant leurs proches. Donc, c'est le deuxième point qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'espoir. Personne ne croit à ce que la CDAO continue d'exister dans le futur. Je ne parle pas d'une nouvelle CDAO qui va être mise en place. Mais cette CDAO-là, celle-là avec les mêmes lois, les mêmes chartes, les mêmes hommes à la tête, c'est impossible. Ça ne peut pas marcher. Le troisième point et la dernière chose qui fait que la CDAO ne peut plus exister, c'est sa dépendance. La CDAO dépend de l'Occident. Et la CDAO, surtout, dépend de la France. On a été tellement choqués à de nombreuses reprises maintenant. Quand il fallait décider du sort d'un État en Afrique de l'Ouest, il a fallu que le président de la France fasse un discours, fasse un appel, ou alors des interventions télévisées de M. Macron à l'endroit de la CDAO et de ses dirigeants. Quand la situation au Mali est arrivée, il a appelé, il a dit clair que j'ai demandé au président de la CDAO de prendre des mesures. Donc, là, c'est clair. Quand la CDAO agit parce que M. Macron a parlé, finalement, c'est qui qui décide? Quand quelque chose se passe, à aucun moment, on n'a entendu la CDAO dire qu'on est indépendant et qu'on ne veut pas recevoir d'ordre de qui que ce soit. Non! La CDAO n'a jamais demandé qu'il n'était pas dirigé par M. Macron. Et à chaque occasion, M. Macron lance un appel pour dire que j'ai demandé aux dirigeants de la CDAO de faire ceci. J'ai lancé un appel à mes collègues de la CDAO de faire ceci. Donc, finalement, qui dirige la CDAO? Quand la France... Lève le ton, la CDAO lève le ton. Quand la France arrête de parler, la CDAO aussi c'était. La CDAO n'a jamais décidé de quoi que ce soit avant que M. Macron ne parle. Quand la France a appelé tout de suite là pour dire que la tentative de coup d'État au Niger était juste une tentative et qu'ils allaient tout faire pour faire revenir M. Bajoum, aussitôt la CDAO s'est levée pour dire qu'ils vont faire une intervention militaire. sur le tiré. Quand la situation au Mali est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, on entend que c'est les militaires de la Côte d'Ivoire même qu'on attrape là-bas maintenant. C'est honteux. Normalement, c'est les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est la CDAO qui est censée soutenir ses membres lorsqu'il y a un conflit international. Ou alors, le minimum à faire, c'est de laisser le pays se débrouiller seul, pas de se rallier à l'Occident, de faire bloc avec le néo-colon pour venir encore archélier, intimider un de vos membres. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens pensent maintenant que ça n'en vaut pas la peine. Et c'est surtout l'une des raisons pour lesquelles l'avenir de la CDAO n'est plus garanti. Parce que tout simplement, ils sont au service des Etats-Unis et de la France. Cette vidéo est arrivée à sa fin. Si toi tu penses qu'il y a encore un avenir pour la CDAO, je t'invite à écrire en commentaire les raisons qui te font penser ainsi. Sinon, si tu as perdu espoir également, je t'invite à ajouter en commentaire ton opinion.